Bonjour Samira. Bonjour. Merci les vérificateurs. Comme tous les vendredis, on prend le temps avec vous de s'arrêter Samira. Sur la propagande autour de ce conflit, elle est présente, on le dit assez souvent, des deux côtés du front. Aujourd'hui, on va tracer le parcours du Nafox qui avait été diffusé côté ukrainien. Des comptes très suivis sur les réseaux sociaux qui affirment que cette Chine mise déjà sur une défaite de la Russie. Et j'aurai sur les deux tableaux du coup, quand on suit la chronique de Magali. Sur la télévision russe, on serait déjà même dans l'étape d'après, c'est-à-dire la répartition du territoire russe après la défaite. Pour preuve, cette carte, elle a quand même été très très relayée sur les réseaux sociaux. Elle aurait été diffusée à l'antenne, regardez. Donc on voit que tout le monde se sert clairement, à commencer par les Chinois bien sûr. Sur cette carte, il se garde une grande partie du pays à l'Est. Même les Américains sont présents. La définition parfaite du complot international. À coup de partage, on s'interroge donc sur les réseaux sociaux. Ça ressemble à un coup de couteau dans le dos de la part des Chinois. Sauf que, spoiler, tous ces gens se trompent. Alors volontairement ou pas, en tout cas. C'est une fake news qui remonte à plusieurs mois. Et on va prendre ensemble le temps de la vérification étape par étape. On commence par la carte. On a retrouvé sa première diffusion. Elle date de 2020, donc il y a trois ans déjà. Elle a été diffusée sur le réseau social Reddit. Vous connaissez Reddit ? En quelques mots, c'est un forum de discussion dernière génération où on peut partager des vidéos, des cartes, créer des groupes de discussion par thématique. Cette carte, elle a été diffusée sur le groupe Map Porn. Map Porn, c'est un groupe qui regroupe des passionnés de cartes. Tout simplement, le graphique est le même. Mais la légende, elle ne raconte pas du tout la même chose, la même histoire. À la base, cette carte, elle a été créée dans un but ludique. Montrez tout simplement le pays frontalier le plus proche en fonction de l'endroit où vous vous trouvez en Russie. C'est comme ça qu'à l'est, si on reprend la carte, on est plus proche des États-Unis ou de la Chine. Au nord-ouest, ça va être la Finlande ou le Belarus. Au sud, le Kazakhstan ou la Mongolie. Pour bien comprendre le concept de ce genre de cartes qu'on voit sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer maintenant l'équivalent pour la France. Regardez, on l'en connaît un peu mieux. Mais voilà, au nord, c'est la Belgique. À l'est, c'est l'Allemagne, etc. On a compris le principe. Donc, la carte de la Russie diffusée sur les réseaux sociaux n'est pas du tout le fruit d'un complot international avec la Chine. On continue d'ailleurs à voir passer cette carte aujourd'hui contre la Russie. Et surtout, elle n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Samira, elle s'est pourtant retrouvée à la télévision chinoise. Là aussi, c'est un montage, en fait. Donc là, on va remonter. Donc ça, c'est la deuxième étape de notre vérification, la vidéo. Alors déjà, le logo de la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ne ressemble pas du tout. Au logo de la télé chinoise. Il a été rajouté. La vidéo d'origine de cette émission, elle n'existe plus aujourd'hui. Mais on la retrouve grâce au travail d'autres fact-checkers. Des fact-checkers turcs et kazakhs qui font le même travail que nous. Et qui l'ont archivé comme nous l'ont fait dans nos enquêtes. Il y a quelques semaines déjà, ils ont pu remonter jusqu'à un compte YouTube. Ce compte, YouTube nous montre donc le même présentateur. On a la même tenue, le même bandeau en bas de l'écran. Tout correspond sauf la carte. On a visionné les 15 minutes de cette vidéo et à aucun moment elle n'apparaît. Donc elle aussi, elle a été rajoutée. Deuxième information sur cette vidéo. Elle ne parle pas du tout de la guerre, mais des marchés financiers. Rien à voir. Des placements. D'ailleurs, on est remonté jusqu'à l'identité du présentateur. Ça confirme, il est conseiller en placement financier. Donc la télé chinoise a été utilisée pour cette infox. Alors qui est derrière tout ça ? Quel est l'objectif de cette fake news ? D'abord, je rappelle juste que cette fake news, elle remonte à plusieurs mois. Et c'est comme ça qu'on retrouve des traces sur Telegram au printemps dernier. Et la plupart du temps, ce sont, vous l'avez dit, un des comptes pro-ukrainiens qui la diffuse. Elle a même été reprise par des médias ukrainiens au premier degré. L'objectif, il est simple. Semer le doute sur les capacités de la Russie et aussi sur les liens avec les Chinois. Merci beaucoup Samirak.